Salut les GOATS et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série En route vers le Tour de France et on va parler aujourd'hui d'une équipe qui a connu un réel déclassement ces dernières années, l'équipe Astana. Comme d'habitude, on va d'abord faire un retour historique sur le passé de cette équipe, puis on parlera de la start list et enfin de ce qu'on peut attendre d'eux sur ce Tour 2024. C'est au cours de l'année 2006 que l'on entend parler pour la première fois d'Astana dans le peloton. A cette époque, le monde du cyclisme est chamboulé par un terrible scandale de dopage, l'affaire Puerto. Au cœur de cette tourmente se trouve l'équipe espagnole Liberty Seguros Vos. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, cette équipe tient en son sein de grands noms du vélo de l'époque, notamment José Roa Kinroras, Mikel Escarponi, Luis Leon Sanchez, mais surtout le leader Alexandre Vinokurov. A cet instant, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte tout cela. Et bien c'est parce qu'en 2006, les sponsors de l'équipe Liberty retirent leur parrainage. Et quelques semaines plus tard, un conglomérat d'entreprises kazakhes, fédérée sous le nom de la capitale Astana, reprend les rênes de l'équipe. Au vu de l'effectif, les victoires ne tardent pas à arriver. Alexandre Vinokurov remportant notamment la Vuelta quelques mois plus tard. Cependant, l'équipe Astana est loin d'être sortie de la tourmente. L'année 2007, bien que remplie de victoires, 20 au total, dont 2 sur le Tour de France, 1 sur le Giro et même 4 sur le Dauphiné, est une nouvelle fois marquée par des affaires de dopage. Le manager de l'équipe est mis en cause, tout comme de nombreux coureurs de l'équipe, dont le leader Alexandre Vinokurov. A la suite de sa victoire sur la 13e étape du Tour de France, Vinokurov est contrôlé positif à la transfusion sanguine. Après une seconde expertise confirmant le dopage, l'équipe quittera le Tour de France au matin de la 16e étape et au lendemain d'une seconde victoire de Vinokurov. L'équipe suspendra alors ses activités pendant un mois. Vinokurov écope lui d'une suspension d'un an. D'autres coureurs de l'équipe sont eux aussi suspendus et licenciés. Au début de la saison 2008, Astana change de manager, tentant de mettre derrière elle ce passé peu glorieux. De nombreux coureurs sont recrutés, dont le plus notable est bien évidemment le pistolero Alberto Contador, récent vainqueur du Tour de France. Malgré ce recrutement XXL, l'équipe n'est pas invitée sur certaines courses, comme le Tour de France, en raison des affaires qui l'entourent. Elle n'est à la base pas invitée non plus sur le Giro, mais une semaine avant celui-ci, l'équipe reçoit finalement l'autorisation d'y participer. Et malgré une préparation plus que tronquée, Contador le remportera, ainsi que son objectif initial, la Vuelta. La saison est donc plus que réussie malgré l'absence de Vinokurov. En 2009, Lance Armstrong, alors connu pour ses 7 victoires sur le Tour de France et non encore pour son dopage, signe chez Astana dans le but de remporter un 8e Tour de France. Le début de saison sera marqué d'une part par de nombreuses victoires et d'autre part par une affaire de salaire impayé qui ne fera une nouvelle fois pas bonne pub pour l'équipe. Mais comme vous le savez, l'événement majeur, ce fut le Tour de France sur lequel Armstrong et Contador se tirent dans les pattes. Un coup, Armstrong profite d'une cassure lorsque Contador, lui, est derrière. Un coup, Contador attaque et Armstrong fait rouler Astana sur son coéquipier. Enfin bref, un Tour de France très mal géré du point de vue tactique mais qui sera malgré cela remporté par Contador et Armstrong, lui, ramènera un podium avec une 3e place. En 2010, Contador remporte une nouvelle fois le Tour de France. On ne sait pas encore à l'époque, mais celui-ci lui sera retiré pour dopage une nouvelle fois. L'année 2011, qui fait suite au départ de Contador, sera moins remplie. L'événement marquant sera la chute de Vinokurov sur la 9e étape du Tour, suite à laquelle il mettra fin à sa carrière. On peut noter la victoire de Maxime Iglinski sur Liège-Bastogne-Niège en 2012 mais c'est une passe plus difficile pour l'équipe Astana jusqu'au recrutement de Vincenzo Nibali en 2013. Nibali n'attend pas et remporte le Giro 2013. Le Tour se passera bien différemment avec de nombreuses chutes qui empêcheront l'effectif de bien performer. Sur la Vuelta, Nibali sera seulement battu par Chris Horner, vainqueur de l'épreuve à 42 ans. L'année 2014 sourira elle aussi à Astana, Nibali remportant le Tour et Haru se révélant au grand public avec sa 3e place sur le Giro. L'année suivante, en 2015, Haru remonte sur le podium du Giro et gagnera la Vuelta. Tandis que Nibali, lui, ne pourra rééditer son exploit sur le Tour de France mais terminera tout de même 4e. Malgré de nombreux désaccords avec le manager de l'équipe Vino Kurov, Nibali restera chez Astana et s'en ira gagner le Giro 2016 devant Steven Krushvig grâce à un scénario assez fou que l'on connaît tous. Cela fait à ce moment-là 4 années d'affilée que l'équipe remporte un grand tour. Cependant, cette série n'ira pas plus loin. Entre 2017 et 2021, différents coureurs réalisent de belles performances. On se souvient notamment des campagnes de classique de Jakub Fulksang qui, après des années en tant qu'équipier modèle, se révélaient en tant que leader. Mais aussi des participations plus ou moins réussies de Miguel André Lopez, alias Superman, sur les grands tours. Bien sûr, avant qu'il soit lui aussi épinglé pour dopage. Mais ses performances, tout comme celle de Lutsenko durant les années suivantes, sont des arbres qui cachent la forêt. En effet, l'effectif s'appauvrit petit à petit et l'argent se fait rare. On verra le sponsor Premier Tech venir aider l'équipe en difficulté financière puis repartir un an après et l'équipe prendra donc le nom de Astana Kazakhstan Team que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, Marc Cavendish signe début 2023 afin de tenter de gagner une 36e étape du Tour de France. Il devient alors la tête d'affiche de l'équipe avec Alexei Lutsenko. Maintenant que nous avons revu l'historique de l'équipe, attaquons-nous au présent et à la start list possible de cette équipe Astana. Comme nous le savons tous, le leader de cette équipe sera Marc Cavendish et il sera donc accompagné d'un joli train constitué notamment de Davide Ballerini, de 16 bols et de Michael Morkoff qui lui a été recruté exclusivement pour emmener les sprints du missile de l'Île-de-Mannes. Donc il nous reste 4 places à attribuer. Et l'une d'elles devrait être prise par Idoskeling, lui aussi arrivé cet hiver, qui devrait viser les victoires d'étape en échappée. Mais au-delà de ça, il est assez difficile d'avoir de la visibilité sur le reste de l'effectif. On peut aussi se dire que peu importe qui est aligné, ils auront peu d'impact sur les résultats de l'équipe. Cependant, essayons de nous projeter un petit peu. On peut penser à Alexei Lutsenko, autre leader de l'équipe, qui a dû se retirer du 0, qui était son objectif principal, car il était malade, et qui donc pourrait tenter de se repréparer pour une performance possible sur le Tour de France. s'il visait à les échappées, il pourrait être une très belle carte pour une victoire d'étape. Au-delà de ça, Samuel et Battistella, ou encore Harold Terrada, sont des noms auxquels on pourrait penser pour des victoires en échappées, à moins que l'équipe ne nous réserve une surprise. Quand on voit cette start list, une chose semble claire, c'est que tout sera pour Cavendish. Et donc, on va se demander, est-ce qu'il en est capable ? Pour l'instant, cette saison Cavendish, c'est seulement deux victoires. Aucune en World Tour, et même, je dirais plus, aucune fois où il a été impactant dans une course World Tour. Le meilleur sprinter qu'il ait réussi à battre, c'est Gronewegen, il y a quelques temps sur le Tour de Hongrie. C'est un bon début. En plus, c'était un très beau sprint, très très bien emmené par Astana, qui commence à roder son train. Cependant, Gronewegen, ce n'est pas Philippe Seine, ce n'est pas Coy, même Merlier et Milan sont largement au-dessus. Et ce sont ces quatre noms qui semblent être les têtes du sprint cette saison. Et donc, les noms qu'il est censé pouvoir battre. Cependant, un point positif pour lui, c'est que parmi ces quatre noms que j'ai cités, seul Philippe Seine devrait être présent sur le Tour de France. Les autres étant, bien évidemment, alignés sur le Giro. Et donc, avec seul Philippe Seine présent, ça peut laisser une fenêtre de tir, mais il faudra quand même battre d'autres gros noms comme Pedersen, par exemple, ce qui sera loin d'être simple au vu du niveau que Cavendish affiche pour le moment. En tout cas, même si ça semble compliqué, ce sera leur objectif. Les autres, comme je l'ai dit, en fonction de qui sera là, viseront une victoire en échappée. Et c'est tout ce qu'ils pourront espérer cette saison. Donc voilà, c'est tout pour l'équipe Astana. On espère que ce concept vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle équipe vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. C'était les Gotes. Sous-titrage Société Radio-Canada